Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, nous allons continuer l'étude du chapitre 3. Nous allons le terminer, et nous sommes au verset 27. Notre bon Père du Ciel, si on s'approche de toi ce matin avec toute liberté, sans crainte, c'est parce qu'on a vu hier que tu étais apaisé. Tu étais plus en colère envers ceux qui croient. Parce que Jésus-Christ a accepté de subir ta colère à notre place. Ô notre Dieu, quel merveilleux plan de salut! Et ce matin, nous allons voir pourquoi Jésus a accepté de subir la colère. Pourquoi, toi, tu as décidé de frapper ton fils de toute ta colère? Pourquoi tu as justifié tous ceux qui croient? La raison d'être de tout cela. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Comme je viens de le dire dans ma prière, pourquoi un tel salut? Pourquoi Dieu a-t-il fait tout cela? C'est toujours la même raison. Il veut toujours se révéler. Il s'est révélé, on a vu, dans la nature, dans la création. On a vu que ses attributs invisibles sont devenus visibles dans la création, ou par la création. Et donc, Dieu continue à se révéler à travers le salut, à travers l'Évangile. Il continue à se révéler. On voit sa justice. Je ne peux pas voir la justice de Dieu en regardant les arbres, les lunes, la lune ou les étoiles. Mais je peux voir la justice de Dieu à la croix. Je ne peux pas voir la grâce de Dieu en contemplant les animaux ou la création. Mais je peux la voir à la croix. Donc, Dieu continue à se révéler. Dieu a un but. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas un premier, il y en a juste un. Sa gloire personnelle est la gloire de son fils Jésus. Nous allons voir cela ensemble en lisant à partir du verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non. Mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il l'est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis ? Anéantissons-nous donc la loi par la foi, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Où donc est le sujet de se glorifier pour l'homme ? Avec ce salut-là, avec le salut qu'on a vu, partir du verset 19 jusqu'au verset 26, avec ce sacrifice expiatoire, avec cette grâce de Dieu, où est-ce que l'homme peut se glorifier de ce qui arrive ? Il est exclu. Il est impossible dans ce genre de salut-là, il est impossible de se glorifier. Quand le salut dépend des œuvres des êtres humains, l'être humain se glorifie. C'est parce que vous avez déjà été dans des services funéraires, et là, on va commencer à exalter, à parler de la personne décédée en bien. On va vanter tous ses mérites, on va parler d'elle comme étant quelqu'un d'exceptionnel, qui faisait du bien, qui faisait ceci, qui faisait cela. On parle de la personne. Au lieu de parler du Dieu de cette personne-là, au lieu de parler du sauveur de cette personne-là, j'espère, quand je serai décédé, que ceux qui vont s'occuper de mon service vont parler de mon sauveur et non pas de moi. Ils vont parler du Dieu, de mon Dieu, qui m'a sauvé, de mon Dieu qui a exercé envers moi sa grâce et sa miséricorde, sa pitié. Et non pas parler de mes œuvres. Quand on pense que les gens sont sauvés par quelque chose, qu'ils ont fait ou n'ont pas fait, on se glorifient. Mais il dit avec le genre de salut dont je vous ai parlé, au verset 23 jusqu'au verset 26, il est exclu pour l'homme, parce qu'il n'est pas par la loi, et il n'est pas par les œuvres. Donc, l'homme ne peut pas se glorifier. Et si l'homme ne peut pas se glorifier, ça veut dire que Dieu va être glorifié. C'est pour ça qu'il dit au verset 28, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. » Quand l'homme est justifié par la foi, on a vu, il est une victime expiatoire pour tous ceux qui croient par la foi. Quand le salut est par la foi, je n'ai aucun sujet de me glorifier, parce que je ne me glorifie pas dans ma foi, je ne m'appuie pas dans ma foi. Ma foi s'appuie sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est l'autre qui est glorifié. J'ai foi en Dieu, j'ai foi en Jésus, dans leur salut qu'ils ont accompli. Dieu a destiné Jésus à être une victime expiatoire. Jésus a accepté d'être une victime expiatoire. Donc, ma foi est dans quelqu'un. Donc, c'est le quelqu'un qui reçoit la gloire. Si je reprends l'exemple que j'ai emmené hier, si je n'ai plus de dette, et que c'est quelqu'un qui a payé ma dette, je ne peux pas brandir ma quittance devant tout le monde et dire, « Hé, j'ai payé mes dettes, hé, j'ai été capable de payer, je m'en suis sorti, vous savez. » C'est une insulte envers celui qui a payé votre dette. Mais si vous êtes honnête, vous allez dire, « J'ai plus de dette, mais c'est grâce à lui, ou à elle, qui a payé ma dette. » Si je suis sauvé par la foi, je vais parler de celui qui m'a sauvé. Je vais parler de celui qui est le sujet de ma foi, et non pas de moi. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 29, « Car Dieu est-il le Dieu des Juifs ? N'est-il pas aussi le Dieu des païens ? » La réponse est oui. Dieu est le Dieu de tout le monde. Si c'était par la loi ou par une religion quelconque, c'est seulement ceux qui font partie de cette religion-là et qui la mettent en pratique qui vont être sauvés. Ça serait exclusif à eux. Comme quand j'étais jeune, aujourd'hui on ne dit peut-être plus ça, mais quand j'étais jeune, on disait, « Hors de l'Église catholique, point de salut ! » Si tu n'étais pas catholique, tu ne pouvais pas être sauvé. Ceux qui sont de mon âge, vous allez vous souvenir de cela facilement. Dernièrement, j'ai lu qu'on avait changé d'idée, qu'on disait maintenant que toutes les religions étaient bonnes, mais ce n'est pas plus vrai cela. Il n'y a pas de religion bonne si on est sauvé par la foi. Si je suis sauvé par la foi, la religion dans laquelle je suis n'a pas d'importance. Je suis sauvé par la foi en quelqu'un et en ce que ce quelqu'un-là a fait pour moi. Donc, tout le monde, de toutes les races, de tous les temps, de tous les peuples, de hommes ou femmes, jeunes ou vieux, peuvent être justifiés par la foi. La foi en Dieu que crée le monde, la foi dans le fait que ce Dieu-là les a déclarés pécheurs, la foi du fait qu'ils savent qu'ils sont privés de la gloire de Dieu et la foi dans le sacrifice expiatoire de Jésus pour eux. Si tu crois cela, peu importe qui tu es, tu es justifié. Et quand tu vas le faire, tu vas glorifier Dieu. Souvent, quand on me demande, François, tu penses-tu que telle ou telle religion est bonne, telle ou telle religion est bonne? Tu penses-tu que... Moi, je dis tout le temps, dis-moi, en quoi ces gens-là croient? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là, qu'ils font ou ne font pas pour être sauvés? Je vais te dire sur leur foi ou leur religion est bonne. Mais il n'y a pas de bonne religion. Il y a juste, est-ce que le contenu de ma foi est correct? Ce n'est pas juste d'avoir la foi qui est importante, mais est-ce que j'ai la foi dans la vérité, dans le sacrifice expiatoire de Jésus ou propitiatoire de Jésus? Et si je crois à un sacrifice propitiatoire, je suis obligé d'admettre que le Dieu était en colère. S'il y a une victime propitiatoire, c'est parce qu'il y avait un Dieu en colère avant. Je ne peux pas dire que je crois au sacrifice propitiatoire de Jésus et en même temps, je dis que Dieu n'était pas en colère contre moi. Ça serait idiot. Je ne pourrais pas dire que je crois que quelqu'un a payé ma dette, si je n'avoue pas que j'avais une dette avant et que j'étais incapable de la payer, je dois m'humilier en reconnaissant que j'avais une dette et que j'étais incapable de la payer. Si je veux dire, après la suite, mais je crois que lui a payé ma dette dans son amour, dans sa grâce, dans sa pitié pour moi. Voyez-vous, il faut être logique. on dit que les gens croient en Jésus et en même temps, les gens se vendent de profondément à personne. C'est complètement hors sens ou idiot ou sans intelligence de dire une telle affaire. Le verset 29, 30 nous dit « Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. » Donc, il y a juste un Dieu qui va justifier tout le monde de la même façon. Circoncis ou circoncis, on parle de juifs et de non-juifs, les juifs et les païens. Vu qu'il y a juste un Dieu, il y a juste un moyen d'être sauvé. Si vous regardez les gens dans le monde, il y a plusieurs sortes de dieux, donc il y a plusieurs moyens d'être sauvés. On dit « Tous les chemins mènent à Dieu, peu importe la religion, peu importe la pratique, mais ce n'est pas vrai. » Il y a juste un Dieu, il y a juste un moyen de pouvoir entrer en sa présence, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a dit lui-même « Je suis le chemin, qui mène à Dieu. » Il n'y en a pas d'autre. Je suis le chemin. Je suis la victime expiatoire ou propitiatoire pour sauver les hommes. Je suis celui qui a accepté que Dieu déverse sur lui sa colère afin que vous puissiez être justifié par lui. Donc, on comprend que la foi enlève à l'homme tout moyen de se glorifier, mais donne la gloire à Dieu. La foi, c'est le meilleur moyen de glorifier Dieu. Ou ce n'est pas le meilleur, c'est le seul moyen de glorifier Dieu. Et c'est pour ça que vous m'avez entendu dire, et que vous allez m'entendre dire encore, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Parce que quand je vis par la foi, je glorifie l'objet de ma foi qui est Dieu et Jésus-Christ. La vie chrétienne est une vie de foi. Et non pas une vie de performance, une vie d'œuvre. Malheureusement, dans plusieurs églises se disant chrétiennes, on parle de la foi, mais quand on écoute vraiment ce qu'ils disent, on appelle les croyants à la performance, à faire ou ne pas faire. On est toujours en train de parler d'œuvre, puis là on sort la sanctification, puis on sort les récompenses, puis on sort toutes sortes de choses pour pousser le croyant à faire des choses ou à s'abstenir de certaines choses. Moi je vous encourage, chers frères et sœurs, chers amis, de voir la vie chrétienne comme une vie de foi. Je n'ai rien d'autre que ma foi. Je ne pourrai jamais présenter à Dieu quoi que ce soit que ma foi. Parce que si je présente à Dieu quelque chose d'autre que ma foi, je vais me glorifier. Puis on a vu ici, il est exclu pour l'homme de se glorifier. Donc la raison d'être pour laquelle le salut est par la foi. Ce que Dieu veut enlever à l'homme tout moyen de se glorifier est qu'il demande à l'homme de le glorifier lui. Quand on demande à quelqu'un d'être sauvé par la foi ou de vivre la vie chrétienne par la foi, c'est l'équivalent de dire tu vas être sauvé pour la gloire de Dieu et tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Tu vas prier pour la gloire de Dieu. Tu vas évangéliser pour la gloire de Dieu. Tu vas faire quoi que ce soit dans le monde dans lequel tu vis pour la gloire de Dieu. Parce que tu vis par la foi. Que sa grâce puisse nous accompagner et faire ça. Il termine en disant au verset 31 « Annulons-nous donc la loi par la foi ? » Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Si je crois à un salut par la foi, je confirme la loi. Parce que c'est ce que la loi nous annonçait. C'est ce que la loi préfigurait. C'est ce que la loi préfigurait quand le péchant entrait dans le lieu très saint avec un bol de sang pour verser sur le peuple ici à toi. C'est préfiguré la venue d'un agneau parfait, la venue d'un agneau qui apaiserait la colère de Dieu. Toute la loi, le temps, le lieu saint, les sacrifices, tout ça préfigurait la venue de l'agneau parfait, du sacrifice parfait qui finalement apaiserait la colère de Dieu. Parce que les millions et les millions et les millions de bêtes qui ont été sacrifiées n'ont jamais apaisé la colère de Dieu. Mais préfigurait qu'un agneau vient, l'agneau ici fait figurer, l'agneau c'est Jésus-Christ qui a versé son sang comme victime propitiatoire. On n'annule pas la loi, on confirme la loi. La loi annonçait tout cela. La loi, je dirais même, et les prophètes annonçaient tout cela. Ce n'est pas que la loi ait changé. Jésus a bien dit pendant qu'il était vivant, lui-même a dit je ne suis pas venu pour abolir la loi. mais pour l'accomplir. Donc, Jésus a confirmé la loi et non pas enlevé la loi ou aboli la loi. Si l'homme essaie de se sauver par la loi ou par les œuvres, c'est lui, c'est lui qui abolit la loi. C'est lui qui annule la loi. C'est lui qui annule la loi. C'est lui qui utilise mal la loi. L'apôtre Paul va nous dire plus loin que la loi était un pédagogue ou une personne qui nous conduit vers Dieu. La loi était là pour nous emmener vers Jésus-Christ, vers Dieu, et non pas un moyen pour atteindre Dieu, un moyen pour gagner la faveur de Dieu ou un moyen pour apaiser la colère de Dieu. Plus j'étudie les Écritures, plus je trouve que ça a du sens et que c'est logique. Un Dieu en colère, l'homme ne peut pas s'approcher de ce Dieu-là parce que Dieu est en colère contre lui. Donc, il y a un intermédiaire envoyé par Dieu qui intervient, qui accepte de subir la colère de Dieu et il meurt comme victime propitiatoire. Dieu maintenant peut gracier, pardonner, justifier ceux qui croient en ce sacrifice-là. Notre bon Père du Ciel, quelle belle vérité et nous voulons répéter ce matin, nous avons foi, foi en ce que tu as dit, foi en ce que tu as fait. Nous avons foi dans ce sacrifice propitiatoire. nous avons été sauvés par la foi, nous marchons par la foi jusqu'à temps que tu viennes nous chercher. et une vie de foi exclue toute gloire pour nous, mais toute gloire pour toi. Au nom de Jésus. Amen. U. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021